Regarde moi ça cette nouvelle acquisition ce sont les panneaux d'OSB pour faire le plancher de mon bureau et je suis assez satisfait parce que j'ai fait plusieurs magasins pour en trouver des beaux ceux là ils sont tout mouchetés il a plein d'imperfections celui-là alors qu'ici il est tout beau j'ai fait trois magasins pour trouver de l'OSB qui n'est pas trop moucheté parce que celui-ci ce sera le seul fini de mon bureau donc j'aimerais bien avoir un aspect osb donc cet osb j'ai payé un euro plus cher la pièce mais je suis content parce qu'il est beau il est plus beau que les autres moins cher je suis allé chez le grossiste et je voulais aussi en profiter pour prendre en plus des panneaux d'OSB je voulais prendre aussi les panneaux pour faire l'escalier et il n'y avait plus de stock alors je suis allé dans un dans une grande surface de bricolage et là j'ai vu qu'il y en avait encore un prix exorbitant mais je n'ai pas pris parce que ils vont faire une promo demain donc je vais reprendre la remorque pour aller chercher ce qui me manque et même chose pour les plaques de plâtre hydro que je dois mettre dans la salle de bain j'irai les prendre en grande surface de bricolage parce que je profiterai d'une promotion et qu'en plus ben c'est le val moins cher pour le moment j'ai fait quelques études de marché pour voir où je pouvais un peu gratter à gauche et à droite sur le prix des matériaux et à l'air de rien ça prend du temps ce qui m'a pris le plus de temps c'est surtout les appareillages pour la salle de bain faut faire preuve d'un petit peu d'imagination mais ici tu vas voir un wc et là tu vas voir un lavabo et là ce sera la douche et comme il va y avoir des cloisons là et là et bien c'est l'opportunité pour moi de mettre des robinets encastrés donc j'ai commencé à me renseigner ça coûte un prix de dingue mais c'est très joli je suis en train d'étudier ça et donc j'ai fait aussi quelques magasins j'en ai fait trois j'ai fait trois showrooms il ya plusieurs marques enfin bref talent barra du choix l'embarras des couleurs enfin non pour les couleurs ça va il n'y en a que trois ou quatre c'est l'étape la plus difficile pour moi parce que choisir les couleurs les modèles c'est compliqué tu vois je sais ce que je veux et dont j'ai besoin j'ai besoin d'un lavabo d'un wc d'une douche après quelle couleur elle va avoir et alors je te dis pas j'ai fait aussi les magasins de carrelage et là non plus c'est pas gagné le menuisier va venir placer châssis bientôt donc je vais démolir les fenêtres j'ai surtout démolir tout autour des fenêtres les contours pour qu'ils puissent mettre les nouveaux châssis donc je vais casser tout ça déjà maintenant comme c'est ainsi si je tombe sur une mauvaise surprise et bien eh bien je m'en rendrai compte suffisamment à l'avance j'ai commencé à retirer le revêtement de sol moi je finis il est donc à des bonnes et des mauvaises nouvelles la mauvaise nouvelle c'est que c'est une horreur à décoller et que ici sur le sol tu vois il y a une espèce de couche des galines qui ne tient pas dans la chambre du petit loup là c'est du parquet mais alors il est facile à retirer donc j'ai tout enlevé la mauvaise nouvelle d'abord c'est que ça colle très fort mais vraiment comment je vais faire pour retirer cette colle j'espère que juste poncer suffira c'est vraiment vraiment dommage il y a deux trucs vraiment pas beau il ya dû avoir un meurtre je ne sais pas enfin bon bref et alors tout le long là tout le long ici en fait là il n'y a pas de plancher c'est la tête de mur de la pièce en dessous plutôt que de mettre une petite planche de bois ou de remettre du plancher eh bien ils ont mis de l'égaline pas mal de choses à faire alors qu'il fait caniculaire donc ça va être chouette je viens transpire aujourd'hui et je vais essayer de filmer un petit peu tout ce qui se passe c'est une petite petite pratique tous les jours j'ai puis j'ai je j'ai Regarde-moi ça, j'ai bien tout retiré, tout autour, pour que le munisier puisse poser le nouveau châssis sans être encombré. Maintenant je vais retirer le volet, je vais essayer de le retirer tant que j'y suis. A mon avis, avec la visseuse, je devrais pouvoir le décrocher, mettre 2-3 petits coups de marteau, il ne va pas tenir longtemps je pense. Je vais couper la corde du volet, parce que j'ai peur que lorsque le volet va tomber, qu'en tombant il reste accroché avec cette corde, et qu'il vienne faire le pendule dans ma fenêtre en dessous, j'aimerais pas qu'il me la casse. Et j'ai en train de tomber là, il ne tient plus qu'à une seule vis, ah bah voilà. ça tenait avec 4 vis, ça fait tout de suite plus lumineuse dans le volet. Bon mais voilà plus que deux, et ça va beaucoup plus vite que ce que je ne pensais, donc tant mieux. Et les volets, je craignais que ce soit difficile d'accès pour les dévisser et les décrocher, et finalement il tenait avec 4 vis sur le côté. Parfois tu te demandes comment ça peut tenir aussi longtemps. Bon allez, suivant, c'est ici, et puis après je ferai la chambre du petit loup, et j'en aurai fini, enfin j'en aurai presque fini parce que la veille avant que les ouvriennes viennent, je donnerai 4 coups de disqueuse dans les petites vis qui retiennent les châssis, et badaboom. Bon celui-là c'est pas les vis qu'il tenait, c'était plutôt le silicone. Sous-titrage Société Radio-Canada